Alice de l'autre côté du miroir Du coup j'avais fait le premier Alice Que j'avais trouvé plus court Que ce que je pensais que ce serait Et finalement pas trop mal Je me souviens que j'avais dit qu'Alice était bavarde Et que du coup on avait aucune histoire finalement La collection la même toujours Parce que c'est la combe qui dessine Et c'est toujours trop bien Je sais pas si c'est des trucs C'est trop cool Et du coup voilà Donc Alice de l'autre côté du miroir Ca ressemble plus du coup Alice au pays des merveilles de Disney Étonnamment d'ailleurs Donc Alice Je sais plus combien de temps ça fait Plus tard je crois qu'elle a 8h dans le premier Elle doit en avoir 16 dans le deuxième Un truc comme ça Peut-être moins quand même 13 Toujours est-il qu'elle joue avec ses chats Devant la cheminée Et à un moment elle regarde le miroir et elle dit à ses chats Ca serait pas amusant de vous imaginer que de l'autre côté de ce miroir Il y a un monde exactement comme le nôtre Mais où tout est inversé Et à ce moment elle se rapproche du miroir Et elle passe à l'intérieur du miroir Et donc dans ce miroir elle voit des pièces d'échecs Qui sont en train de faire des trucs T'as un roi Et une reine Je me souviens qui tombe dans la cheminée En fait elle le sauve Et après en fait elle se dit Oh bah tiens j'aimerais bien être reine Et du coup c'est la reine qui lui dit Ah bah si tu veux être reine il faut atteindre la case d'avale Et en fait ils se sont en pleine campagne Et c'est un jeu d'échecs géant Et chaque case tu as une espèce de monde différent On va dire en quelque sorte Où elle va rencontrer différents personnages Dont du coup les jumeaux Dumbledee Je sais plus quoi Et l'oeuf là Humpty Dumpty Donc par exemple quoi Jusqu'à atteindre l'autre case pour arriver à devenir reine Donc c'est son but dans l'autre côté du miroir Le personnage d'Alice Il me semble que je l'ai trouvé moins bavarde Enfin moins chiante que dans le premier Parce qu'elle pose toujours des questions En même temps elle se retrouve dans un monde un peu Allez le monde des merveilles Je l'ai trouvé beaucoup plus taré que dans le numéro 1 par contre Dans le tome 1 il y avait juste un passage Que j'avais trouvé un limite flippant En fait d'une femme dans une chaumière Qui voulait du sucre évité Ou je sais plus quoi Elle balançait tout en fait C'est complètement taré Et dans ce 2 Ah oui il y a aussi l'histoire avec les petites huîtres qui se font manger Dans les fuites animées Bref donc Oui l'univers beaucoup plus taré du coup Tu ressens beaucoup plus la folie du coup dans le tome 2 Que dans le tome 1 Les jumeaux du coup qui se battent pour un béret qui est tombé Ou je sais plus un instrument de musique par exemple Un instrument de musique Enfin bon Je l'ai préféré au 1 Il m'a semblé plus long par contre Mais au niveau de l'univers je l'ai préféré au 1 Voilà Chéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501